Véronique Prince, Paul Journet, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Vous y étiez, Véronique, je ne vous ai pas rêvé. Vous êtes au caucus du PLQ, je vous ai vu, il me semble. Absolument, je suis à Saint-Paulin, en Mauricie. Très bien. Je vais vous faire sourire. Question d'une collègue, François-Philippe Champagne. Êtes-vous intéressé à aller au PLQ? On écoute la question et la réponse. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, de présenter la chef-fait du PLQ? Vous me faites rire parce que tout le monde essaie de me trouver une job. Je pense que j'en ai une, puis ça va assez bien. Alors, on va continuer avec ça. Voilà, il y a fait des boutades, Véronique, Paul et Alec. Mais c'est un nom qui revient inévitablement, parce que tous les autres, ou presque, ont dit non. Véronique, d'abord, impression générale de ce caucus. Tanguay a mis derrière lui son avenir. Ça, c'est réglé depuis la semaine dernière. On essaye de garder le cap dans la tempête. Absolument. Puis on essaie de garder le sourire, d'être positif, de montrer qu'il y a une solidarité aussi. C'est quand même pas anodin, ce qui s'est passé la semaine dernière. Le fait que le chef intérimaire se fasse dire via les médias par des témoignages anonymes de députés de son propre caucus qu'il fallait qu'ils se branchent. Si ces députés-là avaient vraiment voulu qu'ils se retrouvent le chef permanent, je pense pas qu'ils auraient fait cette stratégie-là ou cette démarche-là. Alors, dans un sens, c'est un peu un désaveu de la part d'une partie de son caucus avec lequel il se retrouve, là, à peine quelques jours plus tard, en Mauricie, à essayer de bâtir la prochaine session parlementaire puis bâtir l'ambiance puis l'équipe aussi. Alors, je pense que c'est quand même pas une situation qui est facile pour Marc Tanguay. J'ai trouvé que ça l'avait peut-être... lui avait enlevé peut-être une certaine légitimité, que ça l'avait décrédibilisé peut-être auprès de ses adversaires. Mais il s'en sort en disant, écoutez, ma décision est prise puis maintenant, ils peuvent savoir que je suis là à 100 % avec eux comme chef intérimaire. Bon, il y a une session parlementaire et Paul Journet, Alec, il y a le rôle d'opposition qu'il faut jouer, là, Paul. C'est quand même dans notre système important, là. Oui, puis il va pouvoir se concentrer sur son rôle de surveillance du gouvernement parce que l'opposition peut critiquer et proposer. Mais il n'y a personne en ce moment au Parti libéral qui a la légitimité pour mettre de l'avant des solutions précises parce qu'on a un chef intérimaire d'un parti qui n'a pas encore commencé sa course à la direction. Donc, on peut bien débattre de comment le Parti libéral doit se réinventer, mais cette solution-là, on ne peut pas la trouver dans l'abstraction. Elle va s'incarner dans des individus, s'il y en a, qui se présentent pour la course à la direction. Donc, dans l'attente, bien, ce que le Parti libéral peut faire, c'est surveiller le gouvernement et il ne manquera pas de sujet. Parce que si on revient aux préoccupations courantes des gens qui nous écoutent, la rentrée scolaire, le système de santé, il ne manque pas de sujet pour les libéraux, pour talonner le gouvernement. D'autant plus que, bien là, ça commence à faire... Bien, ça fait six ans, presque, qu'ils sont au pouvoir. Donc, cinq ans, pardon. Donc, ils doivent commencer à rendre des comptes de plus en plus. Oui, et Alec, on rappelle quand même pour les gens que la prochaine campagne, c'est dans trois ans. Donc, il y a du temps encore à faire. Oui, oui, il y a du temps. Puis, bon, je ne pense pas que c'est... Même si on avait un chef, là, en bonne et due forme, les intentions de vote seraient particulièrement élevées pour le Parti libéral. Parce qu'on a un problème. Pas la raison, on ne manque pas de sujet. Le problème pour le Parti libéral, c'est qu'on semble manquer de place sur l'échiquier politique. Qui on représente? Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? On n'est plus le Parti de l'économie. La CAQ a pas mal grugé le long du Parti libéral du Québec là-dessus. On n'est pas vraiment nationaliste à la sauce Robert-Bourassa. Ça aussi, il n'y a plus vraiment de place. Le PQ est là. Du côté de la CAQ, aussi, on joue ce rôle-là. Est-ce qu'on est multiculturaliste, diversitaire, inclusif? Bien, Québec solidaire a pas mal ravagé ce terrain-là aussi dans les dernières années. On parle à qui au Parti libéral du Québec? Et c'est pour ça que ça va prendre une course à la direction, idéalement avec plusieurs candidats, avec des vues opposées, pour avoir quelque chose à présenter aux militants. Parce que là, on ne sait pas où on s'en va. On est perdus. Ça fait un discours souvent qui tombe à plat parce qu'on n'a pas de positionnement clair. Et donc, pour le Parti libéral, ce n'est pas marque tanguée le problème. C'est où on se situe vivement un chef pour être capable au moins d'essayer de positionner ça tranquillement dans les prochaines années. Et si on retarde, on retarde. Il y a peut-être des gens qui disent pas tout de suite, on verra, mais en tout cas, à voir. À voir. Oui, Paul, vous alliez dire un mot ou j'ai mal vu? Non? Non. Bien, juste qu'il y a une pénurie d'emplois qui frappe le Parti libéral aussi. Là, c'est ce qu'on peut dire. En attendant... C'est la main de la 10 juin. Oui, M. Legault et son ministre foncent dans la filière batterie. Véronique, ce n'est pas que dans la vallée de la Mauricie. Là, c'est un peu partout. Granby, aujourd'hui. Et M. Fitzgibbon, on l'écoute, c'est très, très court. On nous dit que dans trois semaines, la presse, votre journal, Paul, en avait parlé, 1,6 milliard. Ça va être la plus grande annonce dans l'histoire du Québec. On écoute. C'est très court. C'est le plus gros? C'est le plus gros que l'histoire du Québec n'aura jamais vu. C'est le plus gros investissement d'ici trois, quatre semaines qu'on n'aura jamais annoncé. Au niveau privé, oui. Le plus gros investissement, c'est le Nord Vault. Donc, c'est dans la même filière cellulier. Paul, je commence avec vous là-dessus. Ils y vont à fond. Il y a une compétition. Au risque de se faire critiquer, de dire vous donnez trop d'argent à telle entreprise, il dit croyez-nous, c'est rentable, Paul. Oui, bien, ce qui se passe avec l'attraction d'investissement privé, c'est un peu ce qui se passait et ce qui continue à se passer dans une moindre mesure avec la fiscalité. C'est-à-dire que si vous regardez ça du point de vue du Québec, bien, on se demande, est-ce que nous, on ne met rien sur la table pour attirer ces entreprises? Et si c'est le cas, est-ce qu'on accepte qu'elles aillent ailleurs? On comprend évidemment que la réponse pour le gouvernement Legault, c'est non, d'autant plus que M. Legault est l'héritier d'un certain interventionnisme économique qui n'est pas si lointain de celui de Bernard Landry à une autre époque. Mais si on regarde ça, non pas du point de vue québécois, mais du point de vue global, de l'ensemble de la chose, bien, c'est quoi la conséquence de ça? C'est que les États se concurrencent entre eux pour attirer des investissements privés. Et ça fait en sorte que ça a pour conséquence que c'est les contribuables qui finissent à payer beaucoup pour attirer ces investissements. Et même si, au terme du calcul, on se dit qu'au final, au net, le Québec en sort gagnant, reste que c'est de l'argent qu'on dépense parce qu'on est en compétition avec les autres États. Véronique, c'est une course nord-américaine importante entre les États-Unis et le Canada, entre l'Ontario et le Québec. Et ce qu'ils répondent, c'est qu'il faut participer à cette course-là, il faut allonger de l'argent, mais on fait de l'argent avec l'argent qu'on allonge. Voilà, puis c'est un héritage. C'est vraiment comme ça que le gouvernement Legault le voit, l'héritage qu'il va laisser au Québec. On aura beau dire qu'ici, on a des circonstances favorables, on a des universitaires qui sont prêts à développer des zones d'innovation, on a des gens qui sont qualifiés, etc., etc. Reste qu'à la fin, ces entreprises-là, c'est des entreprises qui veulent faire des profits, c'est des entreprises qui veulent se développer et qui sont intéressées par l'argent. Alors, c'est l'argent qui mène le monde et le Québec n'a pas le choix d'entrer dans cette course-là. C'est sûr qu'on parle ici de prêts pardonnables, c'est-à-dire qu'en échange, il faut avoir des garanties d'investissement de la part de l'entreprise, des garanties de création d'emplois, mais à la fin, le prêt pardonnable devient quand même une subvention. On s'entend que le gouvernement du Québec ne va pas le retirer. Il ne peut pas le faire non plus parce que c'est vrai que c'est une annonce majeure. Je pense que c'est la troisième usine du genre dans le monde. Donc, c'est vraiment le leg que veut laisser François Legault, tout ce qui est de la question de la filière batterie. Volta, c'est 750 millions aujourd'hui, première phase à Grenby, celle annoncée et qui sera annoncée à Belleuil, près de Saint-Basile. C'est 1,6 milliard selon votre article, Paul. Donc, on parle de très, très gros. Alec, c'est difficile de ne pas courir dans cette course. Oui, et honnêtement, quand vous allez voir les chiffres de Norton Vought, on va être plus proche de Volkswagen en Ontario que de ce qui a été annoncé aujourd'hui. On parle de milliards de dollars près de McMasterville, près de Saint-Basile-le-Grain, effectivement, parce que c'est un cellulier. Et regardez les usines de cellules de batterie dans le monde où ils se construisent, puis les coûts, c'est toujours ça, des dizaines et des dizaines de millions que les gouvernements doivent annoncer, c'est quand ce n'est pas des centaines pour être capable de les avoir. Parce que vous parlez d'une compétition nord-américaine, mais Emmanuel Macron parlait il n'y a pas si longtemps de l'occasion du siècle pour la France, qui ont aussi des constructeurs de voitures d'attirer ce type d'usines-là. Le problème, ce n'est pas actuellement. Chaque fois qu'on amène une première usine de cathode, une première usine de cuivre, de feuilles de cuivre, un premier cellulier, pour démarrer une filiale, ça coûte très cher. Le problème, c'est si on donne à la deuxième ou à la troisième usine de cathode encore des subventions mirabolantes, là, tu te dis, peut-être que là, on joue un petit peu trop dans ce film-là. Mais au départ, pour les attirer, si on ne veut pas qu'ils soient au Tennessee ou en Ontario, il faut mettre de l'argent. Ou on joue dans le film, ou on ne joue pas. C'est ça. Maintenant, après ça, une fois qu'on a lancé... Bien oui, une fois qu'on a lancé la filière, elle devrait s'alimenter d'elle-même. Et le nombre de subventions, les montants devraient diminuer graduellement aussi. Si dans cinq ans, on annonce encore des choses comme ça, il y aura peut-être un problème. Oui, d'ailleurs, Paul, c'est intéressant. Vous parliez de Bernard Landry. Les jeux vidéo, il y a une analogie à faire. Le Québec avait mis beaucoup d'argent. Puis à un moment donné, on s'est peut-être aperçu qu'on en met trop parce que l'environnement avait changé. M. Legault répond à ça, répond à Paul Saint-Pierre Plamondon et à Gabriel Nadeau-Dubault aujourd'hui. On écoute. Sur l'argent public... J'ai entendu des choses qui m'acharrent un petit peu. À chaque fois que le Québec, le gouvernement du Québec, donne de l'aide à une entreprise, on s'assure que les retombées pour les Québécois excèdent ce montant d'aide. Donc, c'est très facile pour certaines personnes que je n'aimerais pas de faire de la petite politique en disant que le gouvernement du Québec donne de l'argent à des méchantes, riches, grosses entreprises. Voilà. Donc, ça résume un peu l'argumentaire. Chaque parti et les libéraux également devront, Véronique, se positionner très clairement aussi. Qu'auriez-vous fait, vous? Auriez-vous mis ce lit, ceci ou cela? Est-ce que l'usine existerait ou pas? Ce serait étonnant quand même que ces parties-là n'aient pas non plus répondu à l'appel de ces entreprises-là parce que c'est vrai que ça fait de la création d'emplois. Puis tous ces parties-là, notamment le Parti libéral, disent qu'ils veulent développer l'économie du Québec, faire de la création d'emplois et faire qu'à la fin, les gens aient de l'argent dans leur portefeuille. Alors, est-ce qu'on dit à ces entreprises-là d'aller chez notre voisin compétiteur, on n'aura pas besoin de vous, on va chercher ailleurs? C'est quand même difficile à dire, mais on voit que François Legault a été piqué au vif. En fait, à chaque fois qu'on fait référence justement au fait qu'il s'associe avec des gens riches et tout ça, c'est comme s'il est piqué puis il essaie de rappeler que dans le fond, lui, il vient d'un milieu modeste lui aussi puis qu'il fait ça pour le Québec. Alors, moi, je trouve que François Legault, c'est la façon de le piquer, de s'en prendre à lui de cette manière-là. Et c'est les grands objectifs, il y en a, il répète à chaque fois, Paul et Alec, de rejoindre le niveau ontarien. Ça reste une espèce de cible qu'il a, Paul. Oui, il parle toujours, il a toujours dit qu'il voulait attirer davantage d'investissements privés puis aussi le revenu par habitant. Mais même si ça le dérange, c'est normal qu'étant donné l'ampleur des données publiques impliquées dans ces ententes, qu'elles soient scrutées à la loupe, M. Legault ne se gênait pas de le faire, entre autres, pour le sauvetage de bombardiers. Souvenez-vous. Mais il y a quand même plusieurs analogies qu'on peut faire avec les jeux vidéo. À l'époque, comme vous l'avez fait, il y a, entre autres, il y avait la volonté à l'époque de créer une espèce de filière, un écosystème économique autour de ça. Et c'est encore une des choses qui motive M. Legault. Donc, ça, c'est un argument qu'il met de l'avant pour ce genre d'investissement. Un autre, c'est celui de la pénurie. Il calcule les retombées économiques, entre autres, grâce aux emplois créés. Sont qu'on n'est pas dans le même contexte économique qu'au début des années 2000. Le problème, c'est pas un manque d'emploi, c'est un manque de main-d'oeuvre. Et on a vu que dans le jeu vidéo, ça allait tellement loin qu'il y a des entrepreneurs qui se plaignaient qu'ils perdaient leur main-d'oeuvre à cause des fonds publics qui étaient investis pour aider d'autres entreprises. On n'est pas dans le même domaine avec la filière batterie. Il n'y a pas plein d'entreprises, en ce moment, qui se battent pour cette main-d'oeuvre-là exacte. Mais à tout le moins, on peut noter que l'argument de retombée économique, si on l'évalue en partie avec la création d'emplois, on n'est pas tout à fait dans l'économie des liés dix ans. Tout à fait. Avant de vous laisser, je vous fais entendre deux premiers ministres qui ont deux visions différentes. Un plus classique, M. Legault. Un qui dit, il faut changer les politiques de la Banque du Canada. Demain, il y a une décision de la Banque du Canada. Hausses ou pas des taux d'intérêt. Les gens entendent ça. Et on les comprend avec beaucoup, beaucoup d'impatience demain. On écoute ce que ça donne. Je pense que la Banque du Canada a des objectifs pour être capable de contrôler l'inflation. Elle s'arrime, qu'on le veuille ou non, aussi avec les décisions qui sont prises par la Federal Reserve aux États-Unis. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée d'aller suggérer de se mettre les deux mains dans les décisions de la Banque du Canada. Donc, Doug Ford qui dit à la Banque, arrêtez, puis baissez, s'il vous plaît. M. Legault qui dit, non, c'est à eux de décider. On n'a pas à se mettre. Tour de table. Alec. Oui. Doug Ford n'est pas le seul. Le premier ministre de la Colombie-Britannique a fait la même chose. Paul Saint-Pierre Blamondon du PQ a demandé également la même chose. Donc, c'est vraiment tous les spectres politiques, la gauche, la droite, souverainistes, pas souverainistes, qui demandent à la Banque du Canada de commencer à faire attention parce que ça fait mal, ça fait très mal, puis les économistes ne sont pas unanimes sur le remède. Il y en a qui pensent que la Banque du Canada est allée peut-être trop loin. Donc, il faudrait commencer à réviser cette politique-là. Je trouve que ça va faire un débat très sain. Je trouve que c'est très bien qu'on en parle et que les politiciens ne soient pas tous d'accord. Je suis content que ce soit des politiciens sur la scène provinciale qui n'auront pas un jour à diriger le gouvernement canadien puis qu'on pourrait donc soupçonner éventuellement d'avoir le bras long et de jouer dans la politique monétaire de la Banque du Canada parce que ça, on ne le veut pas. On veut que ça reste une institution indépendante qui ne soit pas au gré des gouvernements à l'approche d'une campagne électorale. On essaie de faire plaisir au gouvernement, on baisse des taux d'intérêt. Il faut que ça soit indépendant à la Banque du Canada. Mais est-ce qu'on peut s'exprimer sur ce qu'elle a décidé, où elle devrait aller, moi, je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Tant que les politiciens fédéraux qui peuvent devenir premier ministre un jour, eux, restent loin du débat. Oui, ça, on va en parler plus tard cette semaine. M. Poilievre, il arrive à Québec, là. Paul? Bien, ce n'est pas de l'ingérence parce qu'ils n'ont pas d'influence. Et s'ils n'ont pas d'influence, quand ils disent envoyer un message à la Banque du Canada, le premier message qu'ils envoient, j'ai l'impression, c'est à leurs propres électeurs, bon, aussi un peu à la Banque du Canada. Puis il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut quand même souligner, quand M. Legault fait une déclaration qu'on juge inopportune ou il ne se mêle pas de ses affaires, bien, on le critique. Mais là, il décide de faire preuve d'une grande prudence et d'un grand respect pour les institutions. Donc, on ne veut pas le critiquer en disant pourquoi il n'a pas envoyé un message à la Banque du Canada. Je pense qu'il a fait preuve d'une compréhension du fonctionnement des institutions. Bien, voilà. Et il a passé le tour face à la chance de marquer des... de flatter le peuple dans le sens du poil. Il connaît mieux, Véronique, les mécanismes de l'économie, de la macro. Peut-être que Doug Ford, qui, lui, c'est populaire de dire ce que Ford a dit. Véronique. Absolument. Absolument. Les premiers ministres de la Colombie-Britannique puis de l'Ontario, c'est clairement à leur population qui s'adresse. Je suis totalement d'accord avec Paul là-dessus. Mais en même temps, ils en profitent pour envoyer un message à Justin Trudeau comme quoi, bien, ça va être au gouvernement maintenant à ajouter des mesures. Mais d'un autre côté, ils prêtent flanc un petit peu à leurs adversaires parce que c'est très facile après de répliquer. Oui, mais vous aussi, comme premier ministre, vous devez mettre en place différentes mesures pour aider vos populations. Alors, ils ont leur part à faire aussi. C'est sûr que c'est pas juste la Banque du Canada qu'il y a à voir là-dedans. Demain, décision de la Banque du Canada. Donc, hausse ou pas, certains rêveraient d'une baisse. Comme dit Alec, justement, il y a des débats entre économistes qui disent qu'on devrait peut-être même créer un comité pour la surveiller de plus près, cette Banque du Canada, les décisions qu'elle rende des comptes. Merci, Véronique, Paul, Alec. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.